Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler du book haul du mois de juin. J'ai été très raisonnable car je n'ai reçu que cinq livres et ce sont des livres que je devais recevoir pour mon anniversaire donc ils m'ont été offerts et raisonnable, j'ai participé à la grosse opération organisée par les éditions Brajlon Milady ainsi que Castelmore et les ebooks étaient à 99 centimes et du coup j'en ai acheté 16 donc j'en ai beaucoup à vous présenter mais j'ai été quand même raisonnable car ça fait énormément d'économie d'acheter des ebooks à 99 centimes par rapport à 5 ou 6 euros voilà donc pour que la vidéo ne soit pas trop longue on va commencer maintenant donc le premier livre il s'agit de Petite éloge de la lecture de PEF aux éditions Folio 2 euros PEF est l'auteur et le créateur des mots tordus donc j'imagine que vous avez déjà connu dans votre enfance ces personnages avec les mots qui sont complètement déformés et du coup c'est cet auteur qui a fait une éloge de la lecture d'après lui et ça a l'air super sympa, c'est tout court et j'ai hâte de le lire le second roman il s'agit du très attendu tome 3 des étoiles de Noss Head, accomplissement de Sophie Chaumain paru aux éditions, j'ai lu, j'ai adoré le tome 2 donc vous aurez la chronique et l'update lecture bientôt donc c'est un petit teaser, le tome 2 était un énorme coup de coeur et il me fallait le tome 3 parce que vu la fin du tome 2 qui est genre horrible, un cliffhanger de malade, j'avais très très envie de lire ce tome 3 et malgré qu'il soit un peu plus gros que le deuxième, il fait presque 500 pages je pense que celui-là sera lu même s'il n'est pas dans ma pile à lire de cet été il sera lu tout de même parce que j'ai hâte, hâte, hâte de connaître la suite ensuite vu que j'avais reçu le tome 2 à mon anniversaire, je me suis empressée d'acheter le tome 1 il s'agit de Kéléana, la prisonnière de Sarah Gemmas aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse alors cette histoire me tente énormément, on suit Kéléana qui est une guerrière et qui va devoir combattre dans une arène tout un tas de créatures et de monstres pour être délivrée si j'ai bien compris et ça a l'air génial, Sarah Gemmas est très connue, cette série aussi en Amérique et elle est promue, elle a de nombreuses bonnes critiques et du coup j'ai hâte de la lire ensuite pour mon anniversaire j'avais demandé un livre en VO et finalement je m'en suis acheté 2 et je suis très contente de ce que j'ai choisi le premier que j'ai déjà commencé, j'en suis à une centaine de pages il s'agit de Since You've Been Gone de Morgan Madsen aux éditions Simon & Schuster donc voilà j'en suis à 120 pages j'ai pas beaucoup avancé mais vu que c'est le livre VO de mon été j'ai pas besoin de me le lire en 3 jours alors dans cette histoire on va suivre Emily ça fait 2 semaines que sa meilleure amie Sloane a disparu et en rentrant chez elle après une journée encore de recherche Emily va trouver chez elle une liste de choses à faire que Sloane lui a envoyé elle va donc faire ces choses et elle espère revoir sa meilleure amie à la fin de l'accomplissement de ses tâches et on va bien voir ce que ça va donner sauf que ce sont des tâches un peu sympathiques on va dire du style embrasser un étranger, danser jusqu'au bout la nuit se baigner nu, avoir un job, enfin voilà des trucs de ce style là et du coup elle va essayer de remplir tout ça en un été pour le moment j'aime beaucoup mais je vous en reparlerai plus dans une autre vidéo et le dernier livre en papier il s'agit de A Court of Thorns and Roses de Sarah Jemmas aux éditions Bloomsbury ce roman a été promis par énormément de gens Lucie de Lailie ainsi que Jest de la chaîne Chess Livre Addict ont adoré et ont un coup de coeur pour cette saga le deuxième tome est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et du coup j'avais très envie de me lancer dans cette série qui m'a l'air juste géniale c'est une réécriture de la belle et la bête du coup j'ai hâte et en plus Sarah Jemmas du coup j'ai Kale et Anna que je lirai sûrement avant et du même auteur du coup je vais pouvoir apprécier sa plume en français et après voir sa plume en anglais donc ensuite je vais vous présenter les e-books que j'ai acheté durant la grosse opération Brajlon où chaque e-book était à 99 centimes j'en ai acheté 16 du coup je vais un peu vous les présenter à la file sans trop vous en parler et on va commencer maintenant je me suis munie de ma feuille avec les titres des e-books parce que je ne les ai évidemment pas tous retenus et j'espère que quelques-uns vous tenteront le premier il s'agit du tome 1 de Horaison La langue du silence de Samantha Bailly c'est une auteure que j'adore dont j'ai déjà lu des contemporains tels que Nos âmes jumelles ou encore Ce qui nous lit qui a été un coup de coeur et du coup j'avais très envie de la découvrir dans du fantastique et ça va être chose faite de plus j'ai acheté Métamorphose de Samantha Bailly donc on a de la même auteur pour découvrir un autre univers de fantasy qu'elle aurait créé et j'ai hâte de lire ces deux romans ensuite j'ai acheté Les évangiles et carlettes de Cliff Barker qui va mélanger une enquête avec créatures surnaturelles Stephen King on a fait une très bonne critique j'espère que je vais beaucoup aimer ce roman un roman que j'ai acheté à mon meilleur ami et qu'il a beaucoup aimé il s'agit du tome 1 de Au Royaume Le Chevalier de Pierre Pével ce roman a l'air juste génial mon meilleur ami l'a adoré donc j'ai hâte d'avoir ce qu'il donne et d'avoir j'espère le même avis que lui ensuite un livre qui a été conseillé par Lucie de la chaîne Lou Lailie encore une fois en fantasy il s'agit du tome 1 des 7 royaumes le roi des mondes de Sinta William Shima c'est un bouquin de fantasy qui me tente énormément surtout par les critiques de Lucie qui en faisait l'éloge de cette saga et j'ai hâte de m'y mettre ensuite j'ai pris le roman de fantasy de Manon Farguetton L'héritage des rois passeurs c'est un roman qui me tentait beaucoup ainsi que les autres romans de cet auteur c'est surtout pour tester l'écriture de l'auteur ainsi que son monde de fantasy que j'ai acheté ce livre ensuite je me suis laissée tenter par Les voix d'Anubis de Tim Powers alors là on va mélanger voyage dans le temps et mythologie égyptienne alors je ne sais pas ce que vous voulez de plus mais moi ça m'a donné juste envie de le lire ça a l'air juste génialissime ensuite je me suis laissée tenter par le tome 1 de Havrefer le héros de la tempête de Richard Ford qui est paru il n'y a pas si longtemps que ça chez Milady et j'ai vraiment hâte de le lire c'est une histoire de politique de secret dans un monde de fantasy et j'ai hâte de me laisser tenter ensuite j'ai acheté Le 7ème Guerre et Image de Paul Beorn je ne me souviens plus trop du résumé mais sur le moment il m'avait beaucoup plu et du coup j'ai hâte de le lire on arrive bientôt à la fin j'ai aussi acheté L'échec des dieux le tome 1 L'ère des miracles de Rachel Mead aux éditions Milady Rachel Mead est une auteure qui a énormément de succès et L'échec des dieux je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes avec des avis assez dithyrambiques et du coup ça me donne très envie de le lire ensuite je me suis laissée tenter par le très célèbre tome 1 de Charlie Davidson première tombe sur la droite de Darinda Jones donc je me suis laissée tenter surtout par l'humour et le personnage de Charlie Davidson ainsi que son histoire beaucoup de monde en fait l'éloge et adore cette saga et j'ai hâte de me lancer ensuite j'ai entendu parler il y a très peu de temps sur la chaîne de Pauline donc patatras de la série Le Dernier Souffle de Fiona McIntosh et du coup je me suis laissée tenter par le tome 1 qui est le don ensuite j'ai acheté comme un compte de Graham Joyce donc j'en ai entendu un peu parler il y a des critiques assez mitigées mais le résumé me tentait énormément donc on verra ce que ça donnera ensuite j'ai acheté le tome 1 de Les épées de glace donc de Olivier Gué il s'agit du sang de la lame l'intégrale de la duologie est parue il y a très peu de temps et Olivier Gué est un auteur qui est assez connu et dont j'avais très envie de découvrir la plume et à ce qu'il paraît c'est un auteur juste génial avec ses lecteurs donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne l'avant dernier livre donc il s'agit d'une étude en soi le tome 1 l'affaire Baskerville d'Emma Jane Halloway donc c'est un roman voilà avec les pages de chez Brajeune avec toutes les pages dorées le truc à 28 euros quelque chose comme ça et là on va suivre la nièce de Sherlock Holmes donc juste ça ça m'a plu et ça m'a tenté et je l'ai acheté et enfin le dernier e-book il s'agit de White Chapel de Sarah Pinborough cette auteure j'avais très envie de la découvrir par sa saga Les Contes des Royaumes qui est paru en intégral il y a très peu de temps le tome 1 était disponible sur la grosse OP sauf que j'avais très envie de l'avoir en main propre en papier du coup je me suis laissée tentée par un autre de ses livres qui est un one shot et c'est White Chapel donc ça a l'air très intéressant et j'ai hâte de le lire ça parle de Jack Léventreur dans un Londres si j'ai bien compris un peu du 19ème siècle si je me trompe c'est possible et du coup ça m'a donné très envie de le lire voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle ne sera pas trop longue vu que j'ai pas trop parlé des livres je vous invite à aller sur Livre Addict ou Amazon pour voir les résumés un peu plus complets ainsi que l'avis des lecteurs vu qu'il y a beaucoup de e-books je voulais pas vous faire les résumés non plus voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous laisse en barre d'infos l'adresse de mon blog ainsi que mes réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada